Il n'a pas l'air, je ne peux pas l'experter. Votre bureau est un endroit relativement sûr. Revenez ici pour vous reposer ou utiliser le fabricateur. Alors relativement sûr mon ami Januari, je ne suis pas sûr parce que dans le dernier épisode à la fin on s'est quand même fait... On a dû se faire deux espèces qu'on ne sait pas comment ils s'appellent, donc compliqué quand même. Eh bien salut à toutes et à tous, même compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce cinquième épisode de notre incroyable aventure sur Prey. Voilà, de retour sur ce fantastique jeu dont je suis ici, content d'avoir la main dessus. Comme convenu aujourd'hui les amis, on va se diriger vers le département psychotronique. J'espère que jusqu'ici vous suivez, j'espère que jusqu'ici vous kiffez. Et si c'est le cas, j'espère que jusqu'ici vous avez lâché votre plus beau pouce bleu évidemment. Alors on se souvient qu'on a un fantôme immortel qui nous attend sur le chemin. Donc inutile. Voilà, il est juste là. Inutile de vouloir l'affronter. On sait que ça ne fonctionne pas parce que le mec se dédouble x 1000, je ne sais pas quoi. Voilà, on ne sait pas c'est quoi comme créature. Mais c'est rien de bien sexy. Alors on pourrait essayer avec ça en vrai. Mais je ne suis pas convaincu pour le moment, je ne suis pas convaincu. Donc déjà dans un premier temps. Alors attendez, on va juste faire un raccourci clavier. Si je fais ça et que je fais ça, voilà, je viens de régénérer ma santé instantanément. Voilà, très bien. Ça m'évitera de passer par l'inventaire à chaque fois parce que ça doit vous énerver quand je fais ça. C'est une chose que je peux comprendre. Voilà, donc on va attendre. Qui dégage tout simplement. Tu vas dégager mon gars. Et on va aller vers le département psychotronique. Tout simplement. Voilà. Et alors ce jeu me fait kiffer parce que avec du recul un petit peu, il me fait penser à plein de choses, à plein d'univers que j'aime énormément. Et ça me fait également penser à Star Trek. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment une ambiance Star Trek parce que c'est à la fois futuriste. Mais en même temps, un peu pas vieillot. Attention, mais vous voyez ce que je veux dire ? Dans l'idée, c'est un petit peu ça. Hop, on déverrouille. Parfait. Est-ce que je dérouille ? Voilà. Je me permets de dérouiller derrière moi. Pour des raisons un peu évidentes. Ok. Bon, il ne m'a pas vu, c'est l'essentiel. Qu'est-ce qu'on a sur l'écran là ? C'est ça qu'on appelle la paralysie du sommeil ? Il a l'air d'être au bout de sa vie le gars, n'empêche. Bon. Ouvrir, sécuriser. Wesh. Comment il m'a vu ? Comment il m'a vu ? Attends. Votre attention. La direction de la station a lancé une alerte. Tout le personnel doit se diriger immédiatement vers les points de rassemblement et attendre de nouvelles instructions. À mon avis, il ne peut pas rentrer. On a un email ici. Yuri, en fin de compte. Yuri Kimura. Mes frères. Ah ouais. Ne vaut pas mieux que les autres. D'accord. Et là, on a un coffre verrouillé. Il n'y a pas de code, non ? Je ne peux pas rentrer de code, dommage. Comment je déverrouille ? Voilà. Je reverrouille derrière moi. Je me chie dessus. Voilà, je vous le dis. Bonjour Morgan. Il est temps. Mes frères ! Mais c'est trop ! Mais ce début d'épisode, s'il vous plaît ! Mais je ne peux pas vous proposer ça quand même. Imagine que je recommence du début. Non, c'est bon. Parfait. Bonjour Morgan. Il est temps qu'on parle. Mon nom de code est December. J'ai été conçu pour vous aider à fuir Talos 1. Je sais que votre mémoire est criblée de trous. Mais vous avez laissé des instructions au cas d'évasion des Typhoons. Alex possède un module d'évacuation personnelle. Vous avez fait une copie de sa clé de lancement et l'avez cachée dans le département Neuromod avec des provisions. Je vous transmets l'emplacement exact sur votre carte. Je vous contacterai à nouveau lorsque vous aurez la clé. Qui est December ? Nouvelle objectif. Leur nom de code, c'est des mois de l'année. C'est incroyable. Récupérer la clé du module d'évacuation d'Alex. Département Neuromod. Alors attendez, parce que là, c'est facultatif en plus. On va rester sur l'histoire principale. Mais bon, j'aurais bien aimé pouvoir continuer un petit peu aussi là-dessus. Récupérer la clé, et c'est où ça ? Département Neuromod. D'accord, peut-être. Département Neuromod. Et nous, on est où là ? On est au hall psychiatrique. Oui, tout à fait, on est au hall psychiatrique. Et là, je vais descendre. Psychotronique. Voilà, c'est la suite de l'aventure. Ah, le département Neuromod, c'est l'étage d'au-dessus. Mais je ne peux pas monter là, c'est juste au-dessus. Mais c'est débile, il faudrait que je ressorte. Bon. On verra ça certainement plus tard. Comment je suis censé rentrer, moi là ? Comment je suis censé rentrer ? Il faut que j'attende un peu. Allez, j'y vais. Ouais, d'accord. Non mais je ne sais pas, je suis un malentendu. Vous savez ce que c'est la folie ? C'est refaire plusieurs fois la même chose en espérant que le résultat soit différent. Bah, je suis peut-être un peu fou. Voilà. Bon bah, tant pis. Et bah voilà ! J'ai réparé de problèmes. J'ai réparé de problèmes. Ouais, ça marche. Bon, j'ai compris comment faire, c'est cool. Mais c'est trop nul. Mais à quoi sert cet endroit ? Cet endroit ne sert à rien, voilà. Ah, mais si, mais si, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Mais si. Mais si. Mais si, messieurs, dames. Attention. Ah non, c'est une blague ? Non, c'est une blague. Oh, j'y ai cru. Franchement, je vous le dis, j'y ai cru. Je me suis dit, c'est... Non, là, je... Là, je... Je vais péter un plomb, là. Là, je vais péter un plomb. En plus, je l'ai entendu, mais j'ai pas... En fait, le changement d'arme est tellement lent. Et je suis tellement lent, moi aussi. Bref, allez, c'est bon. Oui, 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 raconte ta vie. Raconte pas ta vie, ouais. J'ai été conçu pour vous aider à fuir Talos One. Je sais que votre mémoire est criblée de trop. Vous avez laissé les instructions en cas d'évasion des taïfous. Alex possède un module d'évacuation personnalique. Cote est mort. Vous avez fait une copie de sa clé de lancement et l'avez cachée dans le département Neuromod avec des provisions. Je vous transmets l'emplacement ex... Ça marche. Bon, il m'est arrivé une dinguerie, là. J'ai plus de protection, j'ai plus de shield et il me reste plus qu'une boîte de médicaments, là. Ma combinaison, je fais comment, là ? Je fais comment pour ma combinaison, là ? Je n'ai plus de... Je n'ai plus de... Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Peut-être puis-je consommer des trucs psy ? Non, je suis au max. Elle est où, mon arme ? Non, mais attendez. Je n'ai plus l'arme que j'ai récupérée, là ? Vraiment, là ? Ah ouais, j'étais mort entre-temps. Non, parce que souvenez-vous, j'avais récupéré une arme laser dans le dernier épisode. Et au final, on s'était fait allumer et je ne l'ai plus... Oh, fait chier. Il faudra ressortir et la récupérer. C'est une arme laser qui fait exploser les ennemis. Oh, c'était superbe, ça. J'ai trop le seum. J'ai vraiment trop le seum. Franchement, je vous le dis, je suis dégoûté. Et j'en aurais peut-être bien besoin pour la suite. Joel Wix. Pauvre de toi. Bon, bah... Psychotronique, on y va. Ça pue du cul, mais bon. Ouais ? Êtes-vous sûr ? Non, mais bon, c'est pas grave. On y va. Non, ça pue franchement du cul. Mais je n'ai pas envie de me refaire toute la navette. Et à tout moment, on peut ressortir dans l'espace, je pense. On va trouver une nouvelle sortie. Donc... En vrai, ça va. Ok. Nous y sommes. Nous y sommes. Caisse de l'arbitraie, manque dalle. Oh, la musique qui fait peur. Non, mais arrête, ça. Arrêtez avec vos trucs électriques, là. Le département psychotronique est un endroit dangereux, Morgan. Qu'est-ce que tu cherches ? Quelqu'un te vient en aide ? C'est Michaela et Lazare. Je peux espionner les messages de votre frère. Nous sommes d'accord sur ce point. Sortez de là le plus vite possible. Vous devez trouver le sas de maintenance d'un tunnel de service qu'on appelle le TEG. Il vous conduira au sommet de la station. Attends, bouge pas. Oh, c'est effrayant, là. Autoloda. Dommage pour toi. Là, on est sur un vrai jeu d'horreur, là, d'un coup, là. Comment je ressors ? Comme ça. Ok. Là, on est... Sur un vrai bail. Là, on est sur un vrai bail. Oh là 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 là. Je ne peux pas. Alors, attendez, bougez pas. Parce qu'avec un peu de chance, j'ai trois neuromodes. Allez, à tous les coups, je suis sûr qu'il m'en faut, évidemment, quatre. Et voilà. C'est la merde. Je ne peux pas pirater. Je ne peux pas pirater. Il faudrait trouver un petit neuromode, là. Clé du module d'évacuation. Quoi ? La clé du module d'évacuation est là-bas ? Non, mais attendez. Là, il faut arrêter de se foutre de moi, là. Je suis censé faire quoi, là ? Pénétrer dans les TEG, oui. Ah oui, non, mais ça, c'est facultatif, l'autre mission. Ah oui, mais il faut arrêter de m'embrouiller le cerveau, là. Eh, j'ai déjà plus de combinaisons. Je n'ai rien, là. Je suis dans le mal. Je suis dans le mal alpha, là. Oh là là. Alors déjà... Ah, je ne peux pas. Il y a une force physique 2. Sérieux. Ça, c'est un coffre-fort. Superbe. Superbe. Bienvenue dans les douches. On va se prendre un coup de jus. On ne va rien comprendre. Ah ! D'accord. Allez, salut. Voilà, allez. Voilà, mourrez calmement. Mourrez calmement. Je n'ai plus de soin, donc j'évite le corps à corps, là. On a joué sur les mêmes accords. Ok. Il était très peu intéressant, lui. Tirer la chasse. Ça ne me donne pas de... Je ne peux pas boire dans la chasse, non ? Dommage. Superbe. J'adore ce jeu. Le cycle de distorsion. Livraison spatiale. Très bien. Petite serrête de bain. Ça régale. Alors là, j'ai si peur de passer à côté de quelque chose. Très joli bâche. Très joli bâche. Rien d'autre à récupérer. Behind this point. Put the psychoscope down. Comment on fait ça ? Je n'ai pas de psychoscope, moi. Je n'ai pas de psychoscope, moi. Bon, bah, bonjour. Je viens en paix. Ah oui, d'accord. La suite se passe ici. Oh là. Oh là là. Clé à griffes. Alors, je me suis fait pas respecter. Un régal. Clé à griffes. Tumeur de mimique. Peccable. Mais attendez, la clé à griffes. Oui, du coup, j'en ai déjà une. On est d'accord. On ne sait jamais. Je me chie dessus. C'est bon ou pas là ? Ça se ressent ou quoi ? Là, on est vraiment... C'est devenu sérieux d'un coup, cette aventure. Alors, je n'allume pas toujours la lumière. Vous m'excuserez. Mais je trouve que la lumière, en vrai, ça éblouit beaucoup trop. Du coup, j'ai l'impression de voir moins bien. Alors, voyons voir d'abord là s'il y a quelque chose. Psychoscope requis au-delà de ce point. D'accord. Donc, je ne peux pas y aller. Psychoscope requis au-delà de ce point. J'ai compris. Donc, je vais aller là. Pas de problème. J'ai bien compris que j'étais le dindon de la farce. Kit de secours. Impeccable. Impeccable. Bon, ben, on descend. Un régal. Un régal. Comme vous n'en avez jamais vu. Attention, les amis, je vais vous offrir du spectacle. Hop là ! Voilà, ça régale. Voilà, bon. Est-ce qu'on rappelle que j'ai une grenade sur moi ou pas ? Attendez, parce que... On ne va pas se mentir que j'ai des trucs sur moi, là, sans déconner. Attends, comment je fais ? Et charge recyclante. Attire tous les objets dans un proche périmètre et les recycle en fragments de matériaux. Donc, ça ne sert à rien. Déclenche une veilleuse psycholumineuse attirant les organes typhons. Peut-être lancer ou attacher une surface. Libère une onde électromagnétiques lorsqu'elle s'expose. Ok, d'accord. Bon, ben, j'ai l'impression que je ne suis pas rendu. Merci. Bonsoir. Bonsoir. J'éteins la lumière parce que je ne vois rien. Oh, alors toi. Oh, alors toi, t'es finito, mon gars. Janos Joseph, cadavre. Oh, le psychoscope ! Let's go ! Superbe ! Oh là. J'aime pas du tout. Le psychoscope a été une révolution. Euh... Détecteur de Mimix. Permet de détecter les Mimix cachés. Ah ouais. D'accord. C'est la technologie la plus importante de Thanos One. Avec les neuromodes. Servez-vous-en sur les typhons pour savoir comment ils fonctionnent. Au fait, c'est vous qui l'avez inventé. Oh, excellent ! Le psychoscope, c'est moi qui l'ai inventé. Ça permet de marquer et scanner les ennemis à proximité. Scanner des typhons vous révèle quelques nouvelles capacités. Ah ouais ! D'accord. C'est... C'est terrible. C'est moi qui l'ai inventé. C'est un régal. D'accord. T'es mort ? Je crois qu'il est mort. Ok. Oui, donc ça va nous permettre de capter les... Les ennemis, quoi. D'accord. Bon. Je l'ai vu. Oh, le bug. Oh, le bug. J'ai trop le seum. Oh, j'ai trop le seum. Bah ouais ! Mais putain de bug ! Vous avez vu ou pas le bug ? Combo mortel. Les plupart des ennemis de Talos 1 sont plus forts que vous. Du moins au début. Essayez de prendre le dessus en neutralisant, on va les attaquer. Mais tu crois que je fais quoi depuis tout à l'heure ? Mais tu crois que je fais quoi depuis tout à l'heure ? Mais la glue s'est mise dans le vide. Vraiment là ? Le psychoscope a été une révolution. C'est la technologie la plus importante de Talos 1. Avec des neuromodes. Servez-vous-en sur les typhoons pour savoir comment ils fonctionnent. Au fait, c'est vous qui l'avez inventé. Terminé. D'autres spécimens sont repris. Aucune nouvelle donnée. Mais ça sert à quoi de savoir... Ça sert à quoi de le scanner là ? Je comprends pas là. Au final, on le voit quand même sans. Je comprends pas. Bon, comme c'est scripté, on sait très bien que là... Mais frère... Vite, mets le jeu en pause. Soin. Hop, hop. Voilà. Voilà. Putain, mais quelle merde. C'est un vrai merdier. Ah, c'est un vrai merdier ce jeu. Compliqué. C'est compliqué d'être nul en plus. Voilà. Bon, on va pouvoir y aller mais d'abord. D'abord, j'ai récupéré... Eh bien, des puces. Du coup, regardez-moi ça les amis. Je retourne dans le terminal. Attendez. Oh, il me scanne rien là. Je retourne là. Je vais voir, hop, neuromod. Ah, et parce qu'en plus, on a débloqué des nouveaux... Arrête, mais ça s'arrêtera jamais. Capacité inconnue. Terraformation. Transformation, pardon. Mais non. Télépathie. Arrête. Mais non. Oh là là, on va jamais s'en sortir. C'est génial. Bon, moi, ce que je voulais, c'était... Sécurité. Non, scientifique. Piratage 2. Oh, il m'en faut 4. Oh, il m'en faut 4. Oh, j'ai trop le seum. Oh, j'ai trop le seum. Je pensais que j'avais ce qu'il me fallait. Je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Allez, on avance les amis. On va pouvoir y aller. Euh... Psychoscope requis au-delà de ce point. Très bien, on se décontamine. On active le psychostop. T'inquiète. On me parle ? Oh, bonjour. D'accord. Alors, je peux te scanner ? Recherche terminée. Faiblesse. Electricité. IEM. Explosion. Corps à corps. Immunité. Psychique. Honte zéro. D'accord. Qu'est-ce que j'y t'arrive ? Appuyez sur J. Et là, je peux voir les recherches. D'accord. Sur les... Sur ce que j'ai scanné. Donc là, c'est les fameux mimiques. On va enfin en savoir plus sur les mimiques. Extrait de la base de données du département psychotronique. Typhon Cacoplasmus. Figurant parmi les premiers typhons découverts lors de l'incident de Varona 1 en 1960, les mimiques sont capables de répliquer la forme d'objets proches. Hum... L'incident a permis de découvrir qu'ils utilisaient d'autres organismes vivants comme autres productifs, tuant leurs proies dans le processus. En vertu du protocole Pobeg, les spécimens de mimiques doivent impérativement être libérés dans un environnement doté d'un confinement de niveau S4 minimum. Glue, canon cul. Ça, c'est leur faiblesse. Eh bien, le canon cul, justement, que je n'ai plus. Mais que j'avais dans le dernier épisode. J'ai trop le seum. D'accord. Ah, c'est pas si mal à savoir tout ça. C'est pas si mal à savoir. Oh, je me suis fait retourner. Très bien Morgan, je sais que tu n'en fais qu'à ta tête. Mais tu vas y rester si tu ne m'écoutes pas. Il faut que tu calibres ton psychoscope. Essaie de scanner les spécimens de Typhoon autour de toi. Une fois que tu auras suffisamment de données, les labos s'ouvriront. Mais surtout, tu pourras installer des neuromodes de Typhoon. Plus rien ne pourra t'arrêter. On touche enfin au but, Morgan. Tu as passé trois ans de ta vie à rendre ça possible. Nous inoculer leur pouvoir. Tu l'as simplement oublié. Ah, du coup, en fait, notre frère Alex, il n'est pas méchant. Mais il n'est pas gentil non plus. J'ai du mal à suivre là-bas. Bonjour. Qui me parle ? Qui me parle ? Ouvrir le bouclier de confinement. Bonjour. D'accord. Spécimen confiné. Ah, parce que dedans, il y a un... Ah, il y a un fantôme dedans. Ah ! Wesh. Ça ne va pas, la tête. Toucher pour observer. Oui. D'accord. J'ai compris. Là-dedans, il y a un fantôme. Donc là, je peux voir également leurs points faibles. Parce qu'en vrai, je n'en ai aucune idée. Fantôme. Donc, ces trucs horribles là. Faiblesse. La glu. Ouais, tout simplement. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, ok, ok. Je commence à capter également. Ventilatère endommagé. Hop, ça, ça dégage. M'énerve. Pièce détachée. Circuit, les papiers. Hop, ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Tout est nul ici. Hop, ça, ça dégage aussi. Oh, putain. Mais j'en peux plus. Mais j'en peux plus. Mais je suis une bille. Je suis une bille. Oh, c'est terrible. Très bien, Morgane. Je sais que tu n'en fais qu'à ta tête. Mais tu vas y rester si tu ne m'écoutes pas. Il faut que tu calibres tout ce qu'il y a. Ah là 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 là. Je suis désolé. Je suis une vraie bille. Une fois que tu auras suffisamment de données, les labos s'ouvriront. Mais surtout, tu pourras installer des neuromodes de Typhoon. Plus rien ne pourra t'arrêter. On touche enfin au but, Morgane. Tu as passé trois ans de ta vie à rendre ça possible. Nous inoculer leur pouvoir. Tu l'as simplement oublié. Ok. Bon, on va passer par là. Bonjour. Donc là, il faut que je scanne plein de trucs pour calibrer mon appareil. Vous l'aurez compris. Et ça va me permettre d'ouvrir la grande porte là-bas. Tout simplement. Mais euh... Anti-rad. C'est bon ça ? Attends, ne bouge pas. Il faut que je te calibre. Ne bouge pas. Voilà. Ah mais c'est même pas... Oh putain. Ah oui, il se transforme en objet. Il se transforme en objet. Je t'envoie le code d'un coffre dans le bureau du directeur Kjellstrup. Je suis sûr qu'il y a caché des neuromodes. Utilise-les pour intégrer une capacité de Typhoon. Fais-le et tu vivras peut-être assez longtemps pour qu'on se revoie. Bon, j'ai compris. Comme il se transforme en objet, des fois c'est compliqué. Et du coup, j'ai des nouvelles informations. J'ai des nouvelles informations sur cette créature, les mimiques. Voilà, j'ai une deuxième info. Mais euh... Je vois pas plus quoi. Mais bon, les recherches augmentent. Ok d'accord, j'ai capté. Putain, mais c'est... C'est dur, hein. C'est dur. Euh... J'ai besoin de balles encore, peut-être. En vrai. Oh, je vais encore me faire électrifier, là. Je la sens venir gros comme une montagne. Je la sens venir gros comme une montagne. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là ? Utilitaire. Salle de conférence miroir. Autoriser l'accès. Parfait. Image d'archive. Oh là, j'ai eu chaud. Là, j'ai eu chaud. Image d'archive. 1960, premier contact. Ah, c'est ça les images. Wouah, trop stylé. Trop stylé. Regardez-moi ça. Ok, il y a le coffre fort à ouvrir aussi. Là, c'est le premier contact avec les aliens, si je dis pas trop de bêtises. Voilà. Donc là, ils se font agresser. Très bien. Euh... 1965, tisseur. Ok, d'accord. Ok. Ok, intéressant. Bon, les emails. Notre cher collègue, machin. Blessure. Rejet. Mimétisme typhon. Arrête-toi. T'arrêtes, hein. Le coffre fort verrouillé, mais j'ai un code, je crois. 67. 27. Magnifique. Oh, yes. Des neuromodes du docteur machin. Impeccable. Oh, c'est mignon, petit robot. Je peux désactiver le courant. Je peux désactiver le courant. Là, j'ai un recycleur. Là, j'ai également un accès. Et là... Euh... Ok. Tableau. Très bien. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Là, je vais devoir claquer. Bah, j'ai plus de... Mais j'ai plus de soin. Mais j'ai plus de soin. J'ai plus de soin. Je me suis pris un coup de foot pour rien. Ça me saoule. Mais nerve, ça. Aucune carte correspondante. Mais va te faire foutre. Comment ça ? J'ai pas la carte. Attends, il y a un truc que j'ai pas vu ou quoi ? Bon, je vais couper le courant. Voilà. Ah ! Voilà ! Hans ! Tu étais caché, petit coquin. J'ai récupéré ta carte. J'ai récupéré ta carte. Donc, je vais pouvoir réactiver le courant. Ah, si c'était si facile. Et je vais pouvoir ouvrir ici. Quel enfer. Quel enfer. Il me reste 20 points de vie. Je sais pas du tout comment je vais pouvoir gérer tout ça. Station miroir. Ok. Appuyer. Non, non. Il y a quoi là ? Équipement lourd. Puce. Oh, une nouvelle puce. Ampli d'impact. Augmente les chances de repousser un adversaire avec la clé à griffe. Mais non. Non, c'est ça maintenant mon nouveau truc. Accélère les mouvements et la vitesse de visée avec le canon glu ou le canon à rayonnement. Ok, vas-y, je le prends. Pas de problème. Là, je peux ouvrir ici. Attends, on va garder ça quand même. Ok. Qu'est-ce ? Genre, il n'y a rien là. Genre... Genre, il n'y a rien. Ok. Eh bien, les amis, on va essayer de passer si c'était possible. Mais comme je suis bloqué, pourquoi je suis bloqué, je ne sais pas. Voilà. On va voir ce qu'il va se passer, messieurs, dames. Ok. Ah, d'accord. Wesh, putain d'enculé de t'es mort. Eh, tu ne me fais plus jamais ça. Eh. Qu'est-ce que c'est ? Ah, 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 ah. Je me suis fait trop peur, franchement. Ok. Allez meurtre Voilà Bon j'ai récupéré J'ai récupéré des infos sur lui Neuromod énergie quoi 5 neuromod Neuromod requis 3 Explosion cinétique Générer une onde de choc qui inflige jusqu'à 50 points de dégâts Et repousse tout ce qui se trouve dans la rayon de 5 mètres Bah mais c'est abusé Moi j'aimerais bien débloquer d'autres choses en fait Moi j'aimerais bien débloquer des trucs de hacking tout ça C'est terrible Bon là vraiment Je me suis pissé dessus je préfère vous le dire Très honnêtement je me suis pissé dessus Là Le screamer Merci mais non merci Oh la vache Et j'ai pas crié en plus mais vous pouvez vous imaginer du coup Ce que j'ai traversé comme émotion Parce que quand tu cries pas généralement C'est que t'as une paralysie totale Oh j'étais Oh j'étais foutu là Mais il y a plein de trucs là Absolument Je suis absolument d'accord Des pilules éminents les radiations accumulées leurs effets néfastes C'est rien à foutre Rien à foutre Je sens que je vais regretter mais c'est pas grave Hop On dégage Tout ça Le thé vert on garde Les pièces détachées Ça dégage Ça dégage également Poche de plasma Et voilà ça me parait pas trop trop déconnant Ok bon je pense que maintenant On va pouvoir ouvrir Absolument Psychoscope calibré Labs B Labs A Et là C'est la merde Regarde bien Tout ce qui est arrivé sur Talos One A commencé ici Tu étais tellement enthousiaste au début Mon erreur a été d'accepter que tu sois au centre des tests C'est là que j'ai commencé à te perdre Nous sommes sur le point de comprendre ce qu'ils cherchent Ce qu'ils construisent Il me faut juste un peu plus de temps Ok Ok Mais du coup j'ai du mal à capter Ouais on l'a bien compris J'ai du mal à capter En fait Alex il veut pas C'est un gars normal Il n'y a pas de problème Bon on va commencer à aller au Labs A Avec 20 points de vie je le rappelle Quelque chose me dit qu'il faut que je grimpe Alors je vais grimper Là Non pas du tout Qu'est-ce que je suis censé faire Y'a rien là Là je peux rien faire là Et si on va au Labs B Ah bah voilà C'est un peu plus sympathique par ici Ok on est juste au dessus Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 C'est gigantesque en fait C'est encore plus grand que tout ce que j'imaginais Ok A tout moment je peux descendre Ça c'est bien Verrou interne Ça se déverrouiller Ah Wesh Oh allez 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 Mais j'ai pas de santé Comment tu veux que je fasse Eh vous savez que je suis mort 10 fois là dans cet épisode On peut quand même le souligner le record là Ah mais en plus on recommence là Vraiment là Vraiment là Vraiment Oh la la c'est gigantesque C'est gigantesque Bon je sais que t'es là Émetteur d'onde 0 Ok Développé au sein du département psychotronique L'émetteur d'onde 0 Émet une impulsion constituée de signaux Notre exemple Pendant une durée limitée Les capacités psioniques De toute entité Ok donc genre là il est caché Donc si je fais ça C'est fascinant n'est-ce pas Ces filaments dorés ont quelque chose de quasi divin On dirait être de la lumière figée Les taïfounes la tissent comme par magie Mais pour quelle raison On a de nombreuses théories Mais aucune réponse concrète Pour l'instant J'aimerais que tu sois là avec moi Pas qui tu es maintenant Mais qui tu étais avant Je sais qu'on pourrait régler ça tous les deux Comme au bon vieux temps Très bien Je 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 sais pas quoi dire Je vais pas te mentir Merde Ça me paraît incroyable de faire des tests comme ça Imagine dans la vraie vie Rovi j'ai chargé une autre veilleuse comme prévu J'ai augmenté à 1 Imagine dans la vraie vie Ça existe ça Imagine Ah oui faut que je les scanne Voilà Toi aussi je te scanne Neuromod Ça c'est impeccable Ça c'est impeccable Bon vous savez ce que je vais faire du coup Tant pis je vais quand même faire transformation Pourquoi ça clignote ça ? Ça a l'air important Camouflez-vous en prenant l'apparence d'un objet proche Utilise deux psys par seconde Et ben voilà à quoi ça sert les psys sérieusement On n'y vient que maintenant au bout du cinquième épisode D'accord Mais le jeu va être long Le jeu va être interminable C'est impeccable Moi j'aimerais bien réparation 2 Non 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 Oh la 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 Ah mais je veux J'aimerais bien furtivité aussi J'aimerais bien piratage 2 Explosion cinétique Qui générait une onde de choc Qui inflige jusqu'à 50 points de dégâts Et repousse tout ce qui se trouve Dans un rayon de 5 mètres Dans la zone d'effet Vas-y Il m'a incité à le prendre Donc je vais le prendre En savoir plus Maintenez souris 2 Pour activer le mode visée Et servez-vous Pour choisir explosion cinétique D'accord Mon gars Qu'est-ce qu'il se passe Ne le laisse pas t'infliger ça Oh waouh Oh waouh La dingue Qu'est-ce que ça fait Tu te souviens La première fois Tu avais dit Que c'était comme être A l'extérieur de toi-même Comme si le temps lui-même S'était agenouillé Attendant ta décision Tu as fait bouger ma chaise Sans la toucher Ça m'a donné des frissons Tant de possibilités Tu as évolué En quelque chose d'autre Ce jour-là Capiton Dupérieur Dès cet instant J'ai su que notre mission Était d'élever l'humanité De la même manière Euh Je suis dans la merde Voilà 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 Quel plaisir Messieurs-dames Bien sûr Quel plaisir évidemment Ok ça va Ça recommence ici Euh D'abord je vais essayer Son nouveau pouvoir là Comment ça marche là Oh me dis pas Qu'il me l'a pas Il me l'a pas enregistré Oh il me l'a pas enregistré Le salaud Oh c'est terrible Et franchement c'est Leurs checkpoints Sont vraiment Mais Abominables Les checkpoints Sont vraiment Abominables Je pèse mes mots Qu'est-ce qu'il se passe On se retape la cinématique Voilà Voilà Ok d'accord Je fais des tests Les gars Et là je peux recharger Mes psys en faisant ça Ok ça y est J'ai capté Euh vis et psy Ouais donc ça c'est ce qu'on a essayé avant C'est bon Et voilà Je crois je l'ai fumé Ah non Ok Ah si j'en ai J'en ai fumé un je crois Non Oh le bug Allez Oh c'est abusé ce jeu Bon attendez On va juste se remettre dans le bain Parce que là j'ai perdu Énormément de skill Bah alors Voilà Bonjour docteur you Impeccable Impeccable Est-ce que j'ai encore un soin Est-ce que j'ai encore un soin Est-ce que j'ai encore un soin Euh Pas l'impression Non j'ai plus de soin Non j'ai plus de soin Superbe Alors attends je me recharge en énergie Machin Tac Tac Et je vais Mes fils de pute Mais putain Mais ça m'énerve Comment il fait passer pour passer à travers la fenêtre Comment il fait pour passer à travers la fenêtre C'est improbable Et on recommence là vraiment là Non 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 ça c'est infâme Les amis on va s'en arrêter là pour cet épisode C'est juste pas possible là Faut qu'on recommence tout machin à chaque fois là C'est pénible ça va deux minutes la comédie Attendez juste pour qu'on rigole Voilà Voilà ça régale Allez les amis A très vite Pour la suite peut-être De cette aventure Peut-être La suite de cette aventure Peut-être Ou peut-être pas Et peut-être qu'on va switcher sur Far Cry Primal directement Voilà ça régale Allez Je suis désolé Je On verra Tête reposée tranquillement Je retenterai le coup Et puis on verra si on continuera ou pas Parce que vu comment c'est parti Ça commence bien à me gonfler Voilà je vous le dis C'est pas de la mauvaise foi Ça me rappelle Far Cry 5 Ça commence à me péter un plomb de ce genre de situation Mais c'est pas grave On verra bien comment ça se passera les amis Ça ira mieux demain et un autre jour Plein de bisous Ciao tout le monde